L'usine de batterie de Douvrin-Billy-Berclos a été inaugurée ce mardi 30 mai, notamment en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Il s'agit de la toute première gigafactory française. Tout notre objectif, c'est que nous basculions du véhicule thermique au véhicule électrique et qu'avec l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit sur les batteries, sur le recyclage, sur l'assemblage, sur la production même des véhicules électriques, nous créons davantage d'emplois sur le territoire français. La communauté d'agglomération a investi, on va dire, dans l'arrivée d'ACC en portant une subvention de 9 millions d'euros, ce qui est quelque chose d'assez important pour la communauté d'agglomération L'Anciévin. Pour l'heure, 250 personnes travaillent sur le site, 400 d'ici la fin de l'année. A terme, ACC Douvrain emploiera 3000 salariés. On continue d'embaucher, on embauchera des jeunes qui vont sortir d'école pour à peu près un tiers, des personnes expérimentées, nous sommes en train de les embaucher, et puis aussi des collègues qui viennent de Stellantis. Stellantis qui regroupe la production notamment de Peugeot et Citroën. C'est d'ailleurs au sein d'un nouveau centre de formation à Douvrain que le géant de l'automobile enseigne les métiers émergents liés à la mobilité électrique. Il va y avoir énormément de compétences nécessaires dans cette région et nous allons y contribuer puisque notre formation est ouverte à tous. Dès l'instant qu'on donne à nos collaborateurs la possibilité de s'instruire, d'apprendre des choses nouvelles, de bénéficier de ces formations, il n'y a aucun doute qu'il va y avoir une demande extrêmement forte dans cette région en particulier. Actuellement, on parle d'ici 2023, 2024 à 2000 emplois indirects sur le territoire et la gigafactory est installée au cœur de notre territoire, au cœur du bassin minier, au cœur d'un bassin de 1,8 million d'habitants. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'attendu par notre population. Cette nouvelle filière industrielle va se développer rapidement avec trois autres gigafactory, une à Douai en 2024 puis deux autres à Dunkerque en 2025. A la clé, la création de près de 10 000 emplois dans les Hauts-de-France. Les batteries d'ACC seront commercialisées, elles, en fin d'année et montées sur des véhicules de série. L'usine devrait équiper entre 300 000 et 500 000 véhicules par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !